Bonjour Daniel Rondeau, vous êtes avec nous pour nous présenter Arrière-Pays qui est sorti aux éditions Grasset. La première question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi ce titre ? Puisque dans votre livre on voit bien quand même que nous observons avec vous un petit microcosme qui est à Troyes donc qui n'est pas à Paris et au fur et à mesure du livre d'ailleurs ce petit microcosme porte un regard sur Paris et donc vous annoncez la couleur dès le début avec cet Arrière-Pays mais qu'est-ce que vous y mettez vous dans cet Arrière-Pays ? Cet Arrière-Pays c'est le pays que Paris ne regarde pas, que Paris n'entend pas, que Paris ne voit pas, que Paris n'écoute pas et qui vit avec le sentiment d'être un peu oublié. D'ailleurs on le voit bien vos personnages sont assez fatigués, on a quand même vraiment la sensation qu'ils sont en lutte permanente tous autant qu'ils sont. Alors pas tous, parce que j'ai des personnages qui sont quand même assez dynamiques et actifs par exemple. Alors pour les gens dont je veux parler, ils sont, je ne sais pas s'ils sont plus fatigués, ils sont, je dirais qu'ils sont assez démoralisés, ce qui est une autre forme de fatigue. Ce sont des gens qui, si vous voulez, ce territoire, c'est un mot que je n'aime pas mais que je me perçois que je l'emploie, cet Arrière-Pays se situe entre Troyes, Barçureau, Brienne-le-Château, Clairvaux, Colombelle et deux églises. Bon, tous ces noms signifient quelque chose. Vous avez parlé de Troyes, Troyes c'était à la fois les contes de Champagne, mais c'était aussi au XIe siècle, le rabbin Rachi, qui a été une des voix les plus importantes pour la spiritualité du Moyen-Âge, sans doute le rabbin le plus écouté de toute l'Europe et qui avait des discussions théologiques, des disputes théologiques avec tous les grands de son temps, y compris avec Saint-Bernard. Barçureau, on est, c'est une ancienne foire de Champagne. Vous savez qu'il y a eu une prospérité économique très importante à cause de ces foires, à Troyes, à Provins, à Bar-le-Duc, où des marchands de toute l'Europe, mais beaucoup de marchands italiens, venaient vendre leurs produits en Champagne. Donc on a rachis une prospérité, un pôle, si vous voulez, intellectuel. On a maintenant, avec les foires, une sorte de pôle de prospérité économique. J'ai parlé de Clairvaux. Clairvaux, c'est une sorte de pendant de rachis, mais peut-être en plus rayonnant encore, parce que Saint-Bernard fonde cette abbaye. Et en l'espace de 50 ans, pendant la période de sa vie, son abbaye va s'aimer dans toute l'Europe. Et quand il fonde une abbaye, il ne se contente pas de poser des murs et d'installer ses frères pour organiser la prière et la méditation, mais il défriche tout autour. Donc ce mouvement de prospérité des abbayes va créer de la richesse économique dans toute l'Europe. Et en même temps, c'est une richesse spirituelle très importante, c'est un renouveau de l'Église, puisque ce sont des gens qui veulent vivre au plus près des pauvres, comme les pauvres, partager la vie des plus pauvres et le travail. Ils expliquent la règle de Saint-Benoît, aura et laborat, tu pries et tu travailles. J'ai parlé de Brienne de Château, c'est plus tardif, mais c'est là que c'est presque anecdotique. Mais j'en parle quand même parce que c'est là que Bonaparte a fait ses études quand il était jeune cadet, ses études militaires, en parements bleus avec des revers rouges. Il était tout jeune, c'était un enfant passionné. Et c'est là qu'il disait, ses condisciples, il avait 13 ans, 14 ans, le voyait lire toute la journée, toute la nuit, des livres d'histoire. Et il disait, mais pourquoi lis-tu si tard ? Il disait, je fais la conquête de l'histoire. 14 ans. Et puis, dernier lieu, c'est Colombelle et deux églises. Bon, c'est la présence du général de Gaulle. Nous enregistrons cette interview le 9 novembre, qui est le jour anniversaire de sa mort. Donc tout ça, c'est pour poser un cadre, qui est un cadre, je pourrais dire aussi que c'est un cadre géographique. C'est-à-dire, c'est une région extraordinairement belle, de forêts, avec des grands étangs, des lacs, qui portent des noms magnifiques, d'ailleurs, la forêt d'Orient. Et puis, il y a des vignes. C'est une campagne superbe. Par ailleurs, il y a ce cadre historique, il y a cette richesse qui a toujours existé et qui n'est plus là. Et qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en exergue, vous, particulièrement dans ce triangle ? C'est-à-dire, Paris, d'un côté, qui oublie les gens qui vivent à cet endroit, qui, en même temps, est reculé, mais chargé d'histoire et de spiritualité. Bon, il y a deux choses. Moi, je suis allé pour la première fois dans cette région, il y a plus de dix ans. J'habite à 200 kilomètres, mais ce n'est pas ma champagne, si vous voulez. Mais j'y suis allé parce que j'ai été invité par l'instituteur de la centrale de Clairvaux, qui avait travaillé toute l'année avec des détenus sur plusieurs de mes livres, dont un livre de souvenirs d'enfance, d'adolescence, qui s'appelait « Les vignes de Berlin ». Et donc, la centrale, à ce moment-là, était très fermée. Il avait obtenu une autorisation spéciale du ministère de la Justice. Et j'étais venu passer une journée à Clairvaux. avec des détenus avec qui j'ai parlé. Et d'ailleurs, c'était une journée assez bouleversante, parce que je voyais ces détenus qui étaient passionnés par ce que je pouvais raconter de mon enfance ordinaire, fils d'instituteur et de petit Vignon-Champenois. Mais j'avais été frappé par plusieurs choses. C'est que, d'une part, le souvenir de ce qu'avait été Clairvaux, c'est-à-dire l'abbaye, était comme éteint par la présence de la centrale et de la prison. C'est-à-dire, ces prisonniers prennent une telle place naturelle dans notre présent, mais aussi dans notre imaginaire, parce que c'est quand même très impressionnant, une prison centrale, une centrale. Que ça étouffait le souvenir de ce qu'il y avait eu avant. Et que, par ailleurs, quand je m'étais un peu promené, j'avais vu que, par exemple, quand j'ai dit que cette prospérité avait été très importante, elle a commencé vraiment avec les moines. Et Georges Duby, le grand historien du Moyen-Âge, celui du temps des cathédrales et de la bataille de Bouvines, Georges Duby expliquait très bien qu'en fait, c'était le premier sursaut de prospérité économique important pour toute cette région depuis la fin de Rome. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose d'assez important. Or, quand moi, je viens à Clairvaux, je me promène tout autour, je vais à Troyes, je vagabonde un peu dans cette région, et je comprends qu'en gros, toute la petite métallurgie qui existait est fermée, les petites verreries sont fermées. la cristallerie royale de Bayel, qui avait été fondée par Louis XIV et Colbert. Ils avaient fait venir le verrier star de Murano, de Venise, si vous voulez, pour animer et apporter, pour donner son talent aux verriers de cette région. Elle était fermée. Le feu de la verrie ne s'était jamais éteint pendant 350 ans. Et depuis quelques années, il était fermé. Donc, si vous voulez, je voyais que tout ce qui faisait le tissu économique de cette région avait disparu petit à petit. Et je voyais que beaucoup de magasins étaient fermés à vendre. Vous voyez des portes qui étaient mûrées avec des parpins en béton. Tout ça, ce n'est pas propre à cette région. On trouve ça dans toute une partie de la campagne française, y compris peut-être dans certaines régions pas si éloignées de Bordeaux. Or, en fait, je me suis dit, je voyais en parlant avec les gens, je voyais qu'il leur manquait quelque chose. Ils n'étaient pas... Ce ne sont pas des gens qui sont dans la pauvreté extrême. Ils ont tous un petit peu d'argent, y compris un peu d'aide sociale, quand il le faut. Mais il leur manque quelque chose. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce que vont faire leurs enfants. Ils ne voient pas où vont travailler leurs enfants. Et ils ont l'impression que leur passé, qui était aussi leur gloire... Le passé, c'est la gloire de tout le monde, y compris des pauvres. Leur passé était disparu. On n'en parlait plus. Et c'était un peu comme si... Quelqu'un m'avait dit, c'est comme si on enlevait le sol sous... Quand je marche, on tirait le tapis et que sous moi, c'est le vide. Et mon pays ne répond pas. Bon, c'est un peu cette vie-là que j'ai voulu raconter. Bon, il y a Balzac qui emploie une expression. Il dit qu'il veut peindre une société en action. Bon, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu peindre cette société en action dans cette région. Vous y arrivez très bien. Et donc, cette histoire de feu aussi, on la retrouve dans votre livre, de ce feu qui ne s'éteint pas, qui devient une légende, en fait. Un des personnages transmet cette histoire. Donc, on voit bien aussi qu'il reste quand même un petit peu de l'oralité et de l'histoire qui peut se raconter avec encore quelques personnages qui se souviennent. En intitulé, je vous disais, vos personnages sont fatigués. Vous campez dans ce territoire un peu oublié. Des profils très typés. Il y a un ancien légionnaire. Il y a des camionneurs. Il y a un médecin. Il y a un producteur de musique. Il y a la presse. Il n'est pas fatigué. Mon médecin, il n'est pas fatigué. Non, mais on voit bien que tout devient un peu plus dur. Et vous me dites, c'est comme si on leur avait enlevé l'histoire. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que vos personnages, est-ce que je me trompe, sont un peu fatigués parce que je les sens nostalgiques, d'une part, et tous en manque d'amour. Alors, nostalgiques, je ne sais pas. C'est-à-dire, naturellement, en fait, ils n'aiment pas la période qu'ils vivent. Et ils sont installés dans cette situation depuis longtemps. Donc, je ne sais pas si la nostalgie est vraiment... C'est vraiment le mot qu'il faut employer. En manque d'amour, en manque d'attention. c'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent une sorte de dépression. Mais je pense que c'est propre. Moi, je pense que les Français sont en dépression nerveuse grave depuis 30 ans. Donc, avec de temps en temps, ça remonte, ça replonge assez vite puisqu'ils sont déçus, sont piternellement. Or, il y a une sorte d'angoisse existentielle. C'est-à-dire que c'est une société qui se délite. C'est un État qui s'en va. Ils ont l'impression que la société se délite, que l'État s'en va, qu'il ne répond pas à leurs attentes, que l'État ne les regarde pas, ne leur parle pas, et qu'ils sont bombardés d'injonctions plus ou moins hystériques qui leur vient de Bruxelles. Bruxelles, ce n'est rien pour eux. Ils n'ont pas voté pour Bruxelles. Ce n'est pas la commission de Bruxelles. Non, mais je parle de ça parce que je parle du diesel, par exemple. Tout à fait. Ou des éoliennes. Bon, ça, ça vient directement de Bruxelles. La commission n'est pas élue. Elle tient sa légitimité. Il est normal que les gens se posent des questions sur la légitimité de la commission. Or, ils ont l'impression, pour eux, il n'y a plus beaucoup de France. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je décris l'heure. Il n'y a plus beaucoup de France et il y a une Europe qui les matraque d'injonctions qui sont quand même parfois extravagantes pour eux. Donc, ils ne savent pas. Ce sont des égarés. Vous voyez ? Ce sont des égarés. Ils sont errants dans leur propre vie. et ils ont le sentiment d'être devenus invisibles. Je crois que c'est ça, dans mon esprit. Oui, tout à fait. Peut-être que je n'ai pas réussi à faire passer. Si, c'est tout à fait ça. Et dans une ambiance, on perçoit de façon un peu plus précise encore une forme de chaos qui fait que tous ces personnages jouent un peu d'écoute pour essayer de se trouver une place en réalité. Oui. Si vous voulez, il y a mon dernier roman, Mécanique du chaos, vous employez le mot chaos. Bon. J'avais voulu décrire les friches d'une France urbaine qui étaient livrées à l'argent sale et aux islamistes. Et d'ailleurs, c'était souvent les mêmes. Là, je veux décrire les friches d'une France rurale qui est livrée à l'oubli. Donc, l'oubli provoque du chaos dans les têtes. Ils sont perdus. tout. Alors, je pense quand même qu'il y a des pôles, il y a des personnages qui sont bien arrimés, qui résistent. Je pense à ce médecin. Oui, oui, tout à fait. Bon, ce médecin, il a l'impression d'être le dernier des Mohicans. Oui, quand même. Mais lui-même, bien sûr, il regrette que la situation de la médecine, bon, il voit bien que ces jeunes confrères ne vont pas être entièrement dévoués à la douleur et aux demandes de leur malade comme il l'a été pendant toute sa vie. Qu'il y a une sorte de fonctionnalisation, il y a des horaires, c'est jusqu'à 5 heures et puis après 5 heures, la grâce de Dieu. Non, mais c'est ça, dans beaucoup de régions, c'est ça la médecine. beaucoup de... Il n'y a plus de médecins. Enfin, il n'y en a plus assez. Tout à fait. Et ceux qui ont toujours des sortes de médecins exemplaires qui étaient entièrement dévoués à leurs malades, bon, cette catégorie de médecins a un peu tendance à disparaître. Donc, je pense que j'ai des personnages qui résistent, qui sont forts. Je pense que je pense que l'arrière-fond, l'arrière-plan de mon arrière-pays est assez sombre, mais je pense quand même... Enfin, en tout cas, j'ai voulu y installer des personnages de lumière qui... Tout à fait. Moi, je suis un... Je suis un... Je suis un... Je suis un optimiste. Donc, je suis un mélancolique optimiste. Donc, je veux quand même qu'on arrive à s'en sortir. Vous êtes durs, quand même. Vous êtes peut-être optimiste parce qu'on le voit bien. Vous leur donnez une chance et puis surtout, vous leur permettez aux uns et aux autres, petit à petit, quand même, de réussir à communiquer les uns avec les autres et de se rapprocher, de créer des alliances. Donc, vous leur donnez effectivement une porte de sortie. Et comme vous le disiez dans votre précédent livre, il y avait déjà cette sensation d'une traversée française, finalement, qui est presque un travail de sociologue. Mais c'est-à-dire que j'ai commencé... J'avais écrit sur les banlieues des pages dans les pages Opinion du Monde. J'ai écrit à plusieurs reprises il y a 20 ans. Tout le monde m'a dit « Ton article est magnifique. » Et en fait, j'y suis retourné en 2008. Rien n'avait changé. Bon, maintenant, je pense que ce n'est pas la peine que je m'escrime à publier des pages de reportages ou d'opinions dans les journaux sur la situation. J'ai choisi de raconter... Je pense que la fiction est le meilleur moyen d'entrer dans cette complexité. Parce qu'en même temps, ce sont des situations complexes, aussi bien en banlieue que dans nos campagnes abandonnées. Ce n'est pas d'une seule couleur. c'est très compliqué. Donc, je crois que la fiction, grâce aux personnages, parce que les personnages permettent d'exprimer une complexité. Ce ne sont pas des blocs, les personnages. Aucun d'entre eux. Oui, tout à fait. On le voit bien, vos personnes, en fait, ils ont des moments d'hésitation, de retour en arrière. Tout ça sur fond de, on pourrait dire, un thriller politique. Oui. Oui, fondant de... Et donc, c'est vraiment... Non, mais j'ai un ressort. Voilà. Donc, une observation, finalement, du comportement aujourd'hui qui ressemble un peu à un sauf qui peut, quand même. Oui. Oui, j'écris... C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais séparé... C'est assez compliqué, mais je n'ai jamais séparé... Ça vous paraît peut-être idiot, mais je n'ai jamais séparé l'amour de la littérature de l'amour de mon pays. Peut-être que j'ai appris mon pays, mes parents étaient instituteurs, j'ai encouragé mes lectures. Mon père m'avait ouvert un compte dans une librairie quand j'avais 10 ans, ce qui était exceptionnel à cette époque et dans son milieu. donc j'allais... Je me souviens, je sortais du lycée avec ma bicyclette, je posais ma bicyclette, j'en gardais l'aventure de la librairie qui s'appelait la librairie de l'Union républicaine rue Dorfeuil à Châlons-sur-Marne. Je regardais les auteurs en vitrine, je voyais Giono, Aragon, Camus, la littérature française était un jardin. Et c'est vraiment dans ce jardin que je me suis formé. Et je n'ai jamais, pour moi, vous voyez ça, les deux se mélangent. Donc, bon, je me dis, je veux raconter la société de mon temps. Pas la société d'hier, peut-être qu'un jour, je serai un roman historique. Mais là, mon propos, en ce moment, c'est je veux raconter la France d'aujourd'hui. Et alors, vous dépeignez une société avec beaucoup de détails d'actualité et en même temps, beaucoup de références historiques. C'est-à-dire que le socle existe et vous en parlez et vous le campez quand même. Donc, c'est aussi un travail d'une grande enquête que l'écriture de ce livre, Daniel Rondeau. Non. Grande enquête, vous parlez de quoi ? Claire Vaud, le comportement des loups en meute. Vous évoquez quand même pas mal de sujets sur lesquels... Non, bien sûr. Non, mais c'est aujourd'hui. Je raconte mon temps. Vous parlez des loups. Comme vous savez, les loups, ils sont rentrés par l'Italie. Ils remontent le nord de la France. Il y a une meute de loups, sans doute, dans les Ardennes. Moi, j'attends le loup. Moi, j'habite dans un village près d'un... Enfin, à l'extérieur d'un village près d'Epernay. Je vis dans une maison qui est seule. Bon, j'attends le loup. Ah, mais vous êtes sacrément... Je vois des renards, des sangliers. Vous êtes sacrément documenté quand même sur le comportement des loups en meute. Donc, vous avez... Oui, bien sûr, je m'enseigne. J'ai commencé à m'enseigner sur le loup parce qu'un jour, on a signalé, venant de cette région au nord de Troyes, dans le journal local, j'ai vu qu'il y avait un loup qui avait été signalé à 30 km de chez moi. Et le lendemain, je vois un animal grimper sur le mur de ma maison et je regarde, je le photographie, c'est un renard. Sur le coup, j'ai cru que c'était un loup. Donc, naturellement, moi, comme je vis avec les... Je vis... Les animaux me rendent visite. Donc, je m'intéresse à tous ceux qui viennent me voir. Il est question beaucoup de la faune, de la flore et du corps aussi. Votre livre est très intéressant puisque vous observez les communications des uns et des autres. On est campé au milieu de plusieurs communautés différentes qui ont des façons de communiquer différentes. Et on voit bien quand même que vous vous interrogez aussi sur la place du corps à travers le comportement des animaux de la forêt qui est presque un personnage dans votre livre aussi. Oui, la forêt est un personnage. La forêt est un personnage et c'est... Je vous en prie. C'est elle qui va... C'est elle qui abrite l'un de mes personnages qui est cet ancien légionnaire qui a été blessé, qui vit un peu en marginal entre guillemets. Enfin, en solitaire je dirais plutôt qu'en marginal parce qu'il travaille, c'est un dresseur de chiens. Donc... Mais sa passion, c'est la forêt. Et... Je le comprends. Donc il sait tout de la forêt, il s'intéresse à tout. Donc je suis les pas de mes personnages pour rentrer dans la réalité sauvage, animale ou végétale qui l'entoure. Donc cette écriture, elle vous a demandé beaucoup de temps pour vous renseigner sur des sujets comme ça sur lesquels vous êtes incollable ? Non, ce qui m'a... Non. Je vis avec tout ça de façon assez naturelle. Ce qui me demande du temps, c'est l'écriture. c'est-à-dire... Bon, j'ai travaillé trois ans. Je cherche... L'essentiel de mon travail, c'est de chercher la vitesse et la fluidité. Donc je reprends tout. Je travaille... J'écris environ une page par jour. 2000 signes. En travaillant toute la journée. Et en plus, je reprends. Donc si vous voulez, ce qui me demande du temps, mon manuscrit va gonfler, prendre une certaine dimension, mais je le reprends en permanence. Peut-être... Voilà, je coupe. Je coupe. J'écris et je coupe en permanence. Jusqu'au moment où j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, d'avoir trouvé une sorte d'équilibre dynamique qui fait passer la vitesse qu'on a envie de tourner la page et la fluidité et le naturel. C'est ça aussi qui est une de mes préoccupations. Sainte-Beuve disait dans un roman ce qui est bien, c'est quand les personnages parlent comme si c'était la vie elle-même qui parlait. Bon. Voilà, c'est un peu la vitesse, la fluidité, la vie. Et dans votre livre on a l'impression que votre écriture c'est le rythme de vos personnages. C'est assez tenu, c'est très rythmé, c'est parfois très brutal. On a la sensation que vous écrivez comme pensent la plupart de vos personnages. Oui. Ça vous va ? Ça, je vous dis ça l'année dernière. Tant mieux si je donne cette sensation. Mais pour arriver à cela, par exemple, le début, je ne sais pas si vous vous souvenez Alicien, la jeune journaliste de La Locale de Marleduc qui suit Gassien, l'ancien légionnaire dans la forêt. Bon, ce début, j'en ai écrit peut-être une dizaine de versions et je trouvais que c'était, je me disais c'est bien. Et en fait, je l'ai peut-être écrit 50 fois ce début. Vous voyez ? Parce que je me disais c'est là que j'attaque. Donc, il faut que je sois d'une certaine façon presque imparable. Il faut que mes premières lignes, voilà, ce que je cherche, il faut que tout soit là. Donc... C'est du temps. C'est du temps, c'est le travail de tout écrivain en même temps. Dans ce livre, on a l'impression qu'on a à peu près l'ensemble des points qui posent question aujourd'hui. Il est question de tout, comme vous le disiez. les loups comme la pédophilie, le succès sur Internet, le rapport du pouvoir et de la presse. Donc, on a l'impression qu'on a dans les mains un condensé de l'actualité aujourd'hui et de tous les sujets qui peuvent être à la fois oppressants, angoissants et mondiales. Oui, je suis d'accord. C'est ce que je voulais faire. Et dans ce livre, vous choisissez de raconter cette actualité brûlante dans un livre choral où vous prenez la parole chapitre après chapitre à la place de chacun de vos personnages. Donc, vous écrivez à la place d'Alicia qui est une jeune journaliste, à la place du médecin, à la place de ce producteur qui tout d'un coup a du succès. Vous écrivez à la place de. Comment vous arrivez à avoir cette gymnastique d'écriture du point de vue de chacun de vos personnages selon leur âge, selon leurs préoccupations, selon leur communauté et en même temps en gardant un vrai fil rouge d'écriture ? J'ai un petit privilège. C'est que je n'ai jamais été enfermé. Jamais je ne suis resté enfermé dans un milieu social. Je crois qu'à la fois par curiosité, par goût, je vous ai dit que mes parents étaient instituteurs et mes grands-parents de très modestes vignons, de tout petits vignons de champagne et je suis très fier de ce berceau. Mais j'ai toujours pensé qu'il fallait échapper à son milieu de toute façon, à tous les milieux. donc il se trouve que dans ma vie, j'ai fait plusieurs choses, que j'ai été ouvrier pendant trois ans, j'ai été diplomate, je connais quand même bien les vignerons, ça veut dire que les vignerons c'est quand même la terre. donc je me suis... Et puis j'ai rencontré tous mes personnages, je les ai sans doute rencontrés un jour ou l'autre. Donc ils reviennent, je m'en empare, je les sors, je les modifie, je les redonne, je les habille autrement, je les fais parler autrement, mais je les ai tous rencontrés. Vous avez une certaine tendresse pour eux. Quand vous parlez du rond-point des gilets jaunes, quand vous parlez de cet ancien légionnaire blessé, on sent que... Non, non, bien sûr, mais si vous voulez, quand je vous ai dit que j'ai travaillé à l'usine pendant 20 ans, j'étais après mes 68, j'ai voulu changer la vie comme un certain nombre de mes camarades. Nous étions plusieurs centaines. Nous sommes partis travailler à l'usine à la fois pour partager le pain des pauvres et aussi pour essayer de changer la société tout entière en partant du bas. Au bout de quelques années de militantisme pendant lesquelles j'ai appris énormément de choses. et surtout la fraternité du chantier. Je n'étais pas malheureux à l'usine. J'étais heureux. Mais nous avons compris que la justice idéale que nous cherchions n'était sans doute pas de ce monde. Chacun est parti dans sa direction. moi, j'ai décidé que si j'ai retrouvé ma vocation initiale qui était une vocation d'écrivain qui était celle de mon enfance qui était née dans la classe de mon père et j'ai décidé que si je n'allais pas changer le monde, j'allais passer ma vie à le raconter. Et c'est vraiment sur cet axe que j'ai bâti ma vie. Raconter le monde, créer des personnages, ça ne veut pas dire les juger. ça veut dire les raconter. Donc, j'essaie de les... Bon, je m'attache à eux. Je m'attache à eux et je pense que je ne pourrais pas continuer, je ne pourrais pas terminer le roman si je ne les aimais pas. Tout simplement. Et par exemple, j'avais écrit un livre que j'étais venu présenter à l'Hibrairie Mola, en 2004, sur lequel j'ai travaillé très longtemps, qui s'appelait Dans la marche du temps. Et dans la marche du temps, un de mes personnages était un dirigeant, mes nombreux personnages étaient un des dirigeants du Parti communiste français qui s'appelait Maurice Thorez. Quand j'ai commencé mon livre, je n'aimais pas Thorez. Thorez a trahi en 40, il est allé à Moscou, il n'a pas fait la guerre. Mais brusquement, j'apprends que quand il était en prison à Nancy, à la prison Charles III, au moment de la guerre du Rif, ses camarades, et lui, avaient commencé par occuper leur loisir de prisonniers en jouant en boule dans la cour de la prison. Et puis Maurice Thorez a dit « Non, mais ça ne va pas. Il faut faire autre chose. » Et il s'est mis à apprendre le latin. Et il a fini par assez bien maîtriser cette langue ancienne. Et moi, je me suis dit « Mais c'est formidable que Thorez apprenne le latin en prison, tout seul, qu'il s'y mette. » Et il a gardé cette passion jusqu'à la fin de sa vie. Et brusquement, je me suis dit « Tiens, le latin l'a sauvé. » Donc moi, je cherche aussi... Peut-être que j'écris aussi une sorte de chronique de la rédemption. À propos d'Alicia, donc cette journaliste, voilà, justement, alors elle, pour le coup, la rédemption, elle la cherche tous les jours. Elle est assez jeune. quand vous parlez d'elle, vous dites à un moment donné finalement, elle a l'âge où la vie est encore une promesse. Qu'est-ce que vous en pensez des jeunes aujourd'hui ? À travers le personnage d'Alicia, qu'est-ce que vous voulez dire de cette jeunesse aujourd'hui ? Non, mais je pense qu'elle est particulière, Alicia. La vie est devant elle, la vie est une promesse et en même temps, elle n'attend rien. Elle n'a pas tellement d'espérance. Donc, elle refuse de travailler dans une grande rédaction, elle n'y croit pas, elle pense que ce sont des frimeurs, des truqueurs et elle choisit délibérément de travailler dans des rédactions locales. Elle travaille dans le Nord déjà puis elle arrive dans cette rédaction de Bar-le-Duc. Et en fait, elle dit si je choisis ça, elle le dit assez vite je crois dans les premières pages, c'est parce que je vais essayer de faire vivre tous ces gens que les autres ne voient pas. Donc, c'est déjà énorme. Je trouve comme... C'est un projet grandiose. Tout à fait. Déjà, elle est sauvée. Est-ce que ça veut dire que vous avez une grande foi dans la jeunesse aujourd'hui ? Est-ce que vous choisissez de faire dire à ce personnage tout ça ? Est-ce que vous choisissez de la mettre dans cette posture-là parce que vous avez foi dans une relève qui sera assez déterminée et courageuse ? Oui ? Non, mais moi, je vous ai dit que j'étais optimiste. Cette jeune journaliste, bien sûr, elle ne croit pas aux grands mots, mais elle croit à sa petite action. Et c'est sur son action quotidienne de journaliste qu'elle va fonder sa vie. À un moment même, après l'épisode de Gilets jaunes, elle est très frappée par cette caissière de supermarché qui est à la fois magnifique et qui s'est très bien exprimée, qui est une sorte de porte-voix pour les médias dont les médias sont emparés. Et elle dit que je voudrais créer une sorte de press people des pauvres. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, je me souviens, c'était assez drôle. Il y a plusieurs passages qui sont assez... Vous avez fait beaucoup de clins d'œil dans votre livre. Oui. Bon, je trouve qu'elle a raison. Je trouve qu'elle a raison et que... Bon, voilà, on voit que cette fille, elle n'est pas banale, si vous voulez. À la fois, elle refuse ce en quoi elle ne croit pas, une carrière un peu toute tracée dans la presse. Elle choisit autre chose et elle continue à chercher en permanence. Oui, mais elle le paye cher parce que vous disiez tout à l'heure, elle ne croit pas dans un certain système mais elle ne croit pas non plus à l'amour, elle ne croit pas non plus qu'elle soit légitime. Elle est un peu une victime de son temps. Eh oui, quand même. Vous avez raison. Elle est victime de son temps. Ses petits amis ne l'intéressent pas. Elle a des expériences sexuelles. C'est mon... Bon, et ce que je veux, ce que j'essaye de montrer, c'est aussi que dans notre société, d'une certaine façon, le sexe, à travers elle, a remplacé l'amour. Donc on voit bien que bon, elle a des expériences sexuelles mais elle n'a pas d'amour et elle ne trouve pas l'amour. Et d'une certaine façon, ça la désespère aussi. Elle sait bien qu'il faut quelque chose. D'une façon générale, le sexe, le commerce du sexe, le rapport au sexe dans votre livre, on le voit bien, a pris une place parfaitement différente sur les dernières années. Aujourd'hui, le rapport au corps, à l'amour, au sexe et au lien... Oui, je suis d'accord. ...a été complètement bouleversé. Ça, alors votre livre, on est vraiment presque une étude sociologique. Oui, c'est le... Cette jeune fille ne rencontre jamais l'amour, mais les expériences sexuelles qui la satisfont plus ou moins. c'est soit ça, soit elle s'attache à un monsieur qui pourrait être son papa, qui est son rédacteur en chef. Oui, mais elle a un lien... Oui, bien sûr, mais elle a des liens... Elle a des liens affectifs qui sont... Oui, elle trouve quelqu'un, ce type, avec qui elle a cru... Il a commencé, leur histoire est compliquée. Il s'appelle Caron Paul, c'est un vieux rédacteur en chef qui était un ancien rédacteur en chef d'un grand journal qui a été parachuté là au moment de la concentration de la presse pour mettre de l'ordre dans des rédactions locales. Il se trouve que sa femme est morte dans un accident et qu'il est resté. Donc, il est resté sur le bord du chemin. C'est un vieux pro à l'ancienne, un vieux journaliste à l'ancienne, sérieux, méthodique, bougon, et elle va s'accrocher quand même, elle va avoir des rapports assez difficiles avec lui jusqu'au moment où elle va s'apercevoir qu'en fait, il la protège. Et alors, je trouve que l'apogée de leur relation, c'est ce dîner qu'ils ont tous les deux où ils parlent du journalisme, de la vie, ils parlent de sa femme d'une façon assez merveilleuse. c'est-à-dire que brusquement, ce sont deux êtres qui s'entendent et qui... Bon, c'est un des moments que j'ai bien aimés dans mon livre. Oui, en fait, vous leur donnez des petites portes ouvertes à vos personnages à des moments où finalement, ils baissent leur garde, ils sont un peu sincères et quand ils sont sincères, ils se rendent compte que finalement, ça fonctionne avec les autres. Mais la presse, quand même, vous lui en voulez. Non, mais la presse, je pense qu'elle a... La presse, vous la connaissez aussi bien que moi. Oui. C'est-à-dire que il y a de tout dans la presse. C'est comme le reste, si vous voulez. La presse, elle est à l'image de notre société. Donc, il ne faut pas forcément chercher la vérité dans la presse. Ce n'est pas nouveau. Je pense que ça a toujours été comme ça. Simplement, elle subit aussi la pression de notre époque. Mais elle, écart en Paul, justement, il représente une certaine image d'une presse libre et indépendante. Et sincère. Oui, et votre livre m'a fait penser à Epitech et à ce principe de représentation, à savoir, nous savons... l'objectif est de savoir qui nous sommes, mais ne pas perdre de vue que nous avons des masques parce que nous sommes en représentation en permanence et que nous avons des masques qui s'adaptent là où nous sommes, aux gens avec qui nous sommes, au milieu auquel avec qui nous sommes. et votre livre, je trouve, représente pas mal cette idée des personnages qui, du coup, vont avoir des costumes différents, des masques différents en essayant de trouver qui ils sont. Je trouve que, voilà, la société, finalement, d'aujourd'hui, elle en est là pour vous. En fait, elle en est dans ce côté de représentation XXL, j'ai envie de dire. « Non, mais je crois que vous avez raison. Les gens portent des masques parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Nous avons une société assez très complexe aujourd'hui, à la fois des avancées technologiques impérieuses qui simulent et stimulent le mouvement de l'intelligence et de la vie nous mettent en relation avec le monde entier. D'autre part, notre époque, on le voit bien, je ne vais pas faire l'inventaire de tous nos travers, mais semble presser de couper tout ce qui faisait nos racines, notre histoire, notre identité. Donc, ce qui fait que les gens sont pris dans l'engrenage de ce double mouvement. D'une part, un mouvement de connexion généralisée qui donne parfois l'apparence de la fraternité et d'autre part, une coupure générale avec ce que nous avons pu être ou ce que nous avons été. Donc, pris dans ce maelstrom, ce mouvement fabrique des égarés, des gens qui flottent. Je crois qu'Umberto et Co avait déjà dit ça. Nous sommes une société qui fabrique des gens qui flottent. Donc, ces égarés, ils sont à tous les étages de la société. Ils sont en haut et en bas. Donc, comme les égarés flottent, il faut bien qu'ils vivent et ils avancent avec des masses qu'ils empruntent ici ou là pour les représenter. Mais je pense que dans mon livre, petit à petit, chacun des personnages abandonne son masque et qu'à la fin, ça donne ce déjeuner dans une auberge où, finalement, chacun reconnaît la vérité de l'autre. Oui, tout à fait. Et dans ce cycle que vous avez qui est presque de l'ordre de la recherche en même temps que de l'observation, vous prévoyez un troisième volet et là, quelles vont être cette traversée française ? Alors, je vais en parler rapidement parce que, d'une part, il faut que j'écris et que je n'aime pas tellement... Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. OK. Bon, j'ai fait la France urbaine des banlieues. J'ai fait les friches de la France abandonnée. Et maintenant, je voudrais raconter notre société en action dans l'establishment. OK. On n'en dit pas plus. Je vous remercie, Daniel Rondeau. Mais bon courage pour l'écriture. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour l'écriture. On vous attend pour en parler avec vous dans trois ans, alors. À bientôt. Au revoir, Daniel Rondeau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada